... Je me trouve ici devant la Maison Européenne de la Photographie, rue de Fourcy, à Paris. Et si vous trouvez cet endroit ludique et festif, vous avez raison, puisque c'est la Maison Chanel qui l'a décorée, réinstallée, pour inaugurer une exposition absolument magnifique, que je vous conseille vraiment de voir, qui est une exposition qui a pour titre parcours de travail, et qui expose les photographies de Karl Lagerfeld. Mais ces photos-là, je crois que, comme moi, vous ne les avez jamais vues, et qu'elles méritent véritablement le déplacement. Alors, je vous propose de regarder les photos, je vous propose aussi d'écouter Karl Lagerfeld, et je pense qu'encore une fois, on ne sait pas comment il fait, mais c'est comme ça, encore une fois, il va vous étonner. Regardez bien. Deux choses me frappent dans cette exposition. Il y a d'abord une déclaration de vous, vous dites, « Je ne vois plus la réalité qu'au travers d'un objectif. » Pourquoi ? Pourquoi ? Ça embellit la réalité. Ça idéalise. Puisque ma vision de la photo est basée sur une certaine idéalisation du quotidien. Je ne suis pas un photographe qui accuse, qui a des messages, qui n'est pas du tout. Moi, c'est une vision idéalisée d'une réalité qui ne l'est pas forcément. Et ce depuis 1987, il y a eu un déclic pour ça ? Vous savez, le déclic n'est pas d'une seconde à l'autre. Ça s'est développé comme ça. Au départ, c'était un truc de travail, qu'on avait besoin d'un document de travail, d'un dossier de presse Chanel, que les gens qui avaient fait ça, ça ne plaisait pas, le travail n'était pas bien. Et les photographes qui faisaient ça à l'époque, c'était ou les débutants ou les has-beens. Donc, c'était pas... Alors, à la troisième séance, je me suis dit à Éric, je demandais ça, je ne vais pas m'en dire. Donc, si vous êtes si difficile, faites-le vous-même. Et c'est là qu'on a engagé un assistant et loué une caméra. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, ce qui me frappe aussi dans cette exposition, c'est la différence des univers que vous représentez. C'est-à-dire, entre l'architecture, les portraits, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une vision différente du monde. Oui, mais aussi le fait d'être trilingue, d'avoir une culture, on va dire universelle, mais quand même, ça aide. J'ai une baisse de mémoire visuelle incroyable. Tout ce que j'ai regardé, su, lu, appris dans ma vie. Et indirectement, même si ce n'est pas mot par mot, ou image par image, ça aide quand même. Ça donne une dimension en plus, je pense. Alors, par exemple, la façon dont se passent les séances photos avec des gens connus qui sont vos amis, quelle est la différence pour vous entre un paysage, une architecture et un ami ? Mais un visage, c'est une architecture aussi, un corps est une architecture aussi, un arbre est une architecture, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais la tour Eiffel et les arbres ensemble. Tout est d'architecture pour moi, tout est construit pour construire une image. Il n'y a pas d'abstraction, puisqu'une tâche, c'est une tâche. Alors, il y a à fois des noirs et blancs, puis il y a aussi toutes les dernières trouvailles de la technique. Ah oui, mais je mélange tout. Je mélange les techniques les plus anciennes, du 19e m, avec les choses les plus avancées, des computers et du digital. C'est ça que je trouve incroyable. Et c'est pour ça que c'est très excitant, aujourd'hui, de pouvoir faire ça, mais de connaître aussi tous les techniques du passé. C'est pour ça que j'avais tellement aimé les livres de Mme Cathy Bresson sur les techniques de photo. Je trouve que cette femme a fait un livre génial. Et puis enfin, vous êtes tout seul avec votre objectif ? Vous n'avez pas besoin d'équipe autour de vous ? Non, non. Très indépendant comme travail. Non, non, non. Mais quand même, quand on travaille sur la mode, quand on fait des campagnes, il faut beaucoup de monde. Oui, pas les rêves. Vous savez, aujourd'hui, des grands circuits digitales, on est 5-6. Et dans mon organisation, j'ai quand même 5-6 personnes fixes qui travaillent avec moi, toute l'année. C'est quand même... Mais l'architecture et tout, je fais tout seul, avec mon petit Fuji. Et je ne fais personne de personne, sauf que j'aime bien quelqu'un qui me change les films. Je suis un peu brutal. Tout ça, je l'ai fait tout seul avec ma petite caméra. Et les immeubles à New York, ils sont magnifiques. Oui, oui. Vous avez 12 effets. Parce qu'on ne peut pas approcher autrement. J'ai loué ce qu'on appelle un cherry pick. Ça veut dire une épaisse des grues sur une voiture. Et c'est au milieu de la rue, comme un oiseau. Et je pense, il va à la gauche, à la droite. On ne peut pas. C'est magnifique. C'est un angle proche. Impossible. Et c'est très amusant parce qu'on a la vue d'un oiseau. On le voit comme des oiseaux de l'arbre. Vous allez les vendre un jour, les photos ? Je ne le tiens pas. Les données peut-être, alors ? Je ne donne rien non plus. Je ne donne rien, je ne sais pas. On va faire une exposition dans une valérie, mais je n'en sais rien. Un livre, un livre, un livre. C'est mon métier, mais en même temps, ce n'est pas mon métier pour vivre. C'est bien. Donc, je ne suis pas obligé ni de faire des compromis. Je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et l'argent que ça peut rapporter, je peux faire, investir dans des techniques, dans des appareils, dans des gens, payer bien les gens et d'avoir tous les matériels de la terre. Il y a des photos et pas moi-même, parce qu'il n'y en a plus qu'on nous a repartés. Moi, je n'ai rien, je ne garde rien, je fais, mais je ne pense pas d'avoir fait. Ça, c'est clair. Merci.